bonjour à tous et à toutes donc une vidéo de bonheur le jour en train de se lever tout doucement il y a encore une illumination de noël dans le village pas un peu quand même et direction renault renault star à 3 pour une révision une révision assez chère puisque ça va englober le changement de batterie 12 volts il rencontre les peut-être mis à niveau du liquide à du gosse de la pompe à chaleur mais sauf ça a un contrôle qui se fait rapidement et normalement il n'y a pas à faire des compléments ça fait quasiment la vie de la voiture c'est ça donc autonomie à 270 km comme les températures vont monter aujourd'hui encore à peut-être un peu moins qu'hier encore c'est pas sûr mais 270 km minimum sur route oui en agglomération sera plus agglomération ça ça dépassera les 300 km ça ne va pas rendre grand chose sur la caméra ça c'est sûr il ya un vent de sud comme prévu comme toujours il souffle assez fort on entend sûrement la caméra je pense que je suis un peu plus tard bon moi je suis pas alors j'ai la gorge je suis rentré avant-hier soir comme tous les soirs d'ailleurs il fait nuit encore et je prends je prends pas cette route là je prends une route que vous avez déjà vu sur mes vidéos et qui longe le lac, un des lacs, pour remonter sur Troyes, mais par les petites départementales. J'aime bien, avec une électrique, ce n'est pas un problème. C'est du tourisme en quelque sorte. Même s'il y a une destination précise, ça reste toujours agréable. Ce n'est pas une contrainte qui est liée à un stress. Dès qu'on monte dans une voiture thermique, de toute façon, on est stressé. Et ça ne rend pas la journée agréable, on va dire. Que ce soit pour travailler autre chose, c'est ça. Ça participe au stress quotidien, la voiture thermique. La campagne, les gamins attendent le quart, il n'y a que ça. Le quart de scolaire, il fait un sacré trajet. Les petits hauts, ça leur fait des sacrées journées. En ville, on ne se rend pas compte, la campagne, c'est beaucoup plus compliqué. Les distances sont beaucoup plus grandes. Voilà, à ce tour-là, ça roule. Cette route-là, ça va sur Nancy, Saint-Dizier, Nancy, 3. Il y a du camion. Par un moment, à Pinel, la commune que je viens de traverser, là, avant d'attaquer la route, là, ceci, il y avait un panneau indiquant le nombre de camions qui passaient par jour. Ah, c'est vrai qu'il s'est annoncé la pluie aujourd'hui. Ah bah tiens, ça va être le coup des essuie-glaces. Oui, pour en venir au camion, 2000 camions par jour, dans une petite commune. Et les maisons, qui étaient couleur claire, sont noires. Ce n'est pas le charbon, il n'y a pas les mines, mais c'est pareil. Alors là, vous n'allez plus rien voir sur la vidéo. Là, je vois la combien, là. Ah, on ne se rend pas compte, hein. Si on ne fait pas attention, heureusement que c'est écrit en gros, hein. Parce que là, en électrique, on n'entend rien. Après, on n'entend plus que les essuie-glaces et la pluie, c'est tout. Ah oui, tiens, je vais te parler pendant que j'y suis, puisque il y a des communications, il y a des échanges d'informations et qui alimentent cette chaîne en même temps, pour vous informer, vous qui regardez mes vidéos, sur les prix de la Zoé 50. Ah, mais il y a des prix vraiment impressionnants. l'accès de la Zoé 50, justement. Ah, c'est très intéressant. Dire que pour 157 ou 159 euros, j'arrondis à 160 euros, location de batterie incluse, vous avez la Zoé 50 avec moteur 110 chevaux. Finition, alors je ne me rappelle plus la finition, mais là, par contre, mince, aïe, ça coince. Peut-être que je mettrai en surimpression sur la vidéo. Vraiment un prix très intéressant. Et même, l'acheter avec la batterie, alors là, c'est très intéressant aussi. Et c'est Zoé 40 User, ce sont des tarifs officiels, avec toutes les aides, aides de concession, aides de l'État, enfin, c'est impressionnant, ça fait la voiture autour de 25 000 ou 26 000 euros neuves avec batterie. Ah oui. On est loin de chez Tesla, ce n'est pas la même catégorie de voitures. De Niro et Kono, c'est pareil. Ce n'est pas la peine de comparer, c'est incomparable. Il y en a qui vont faire du Tesla, il y en a qui vont sur Renault. Ce n'est pas important, ce n'est pas le but. Il faut que ça contente tout le monde. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Du moment qu'on roule en électrique, on est content. Il y a Renault qui va peut-être sortir la Twingo électrique pour cet été, en Europe. Alors ça, ils auront mis le temps. C'est étonnant, parce qu'ils ont la superbe petite voiture, le SUV qui est vendu en Chine, qui aurait été très bien en France. La Twingo, elle aurait 250 km d'autonomie. Une puissance de recharge CCS Combo, mais en option. Alors tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Il y a la Fiat avec la 500, alors qu'elle existe déjà, la 500 électrique, qui se contente de faire une petite hybridation de sa Fiat 500, d'après Riscar, le site d'information sur les voitures électriques Riscar. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit peu bouf. ça fait cher les voitures, ça ne les rend pas plus économiques que ça, ça les rend plus compliquées, et peut-être même plus fragiles, parce que là, on n'est pas sur du Toyota, ce n'est pas du gros, ce n'est pas du lourd, c'est de la petite voiture, une hybridation légère, ça veut dire qu'il y a quand même un petit moteur électrique avec une petite batterie. ça sent le bancal, c'est pour rentrer dans les clous de l'Europe au niveau du CO2. Bon, oui, mais enfin, c'est nous qui payons, on n'achète pas n'importe quoi pour faire plaisir aux constructeurs, si on n'emport, on réfléchit avant d'acheter maintenant. Pas en principe. Ah oui, le grandisseur. Vous avez aussi la Zoué 50, vous pouvez, sur Elite Auto, c'est un, un comment, un prestataire, un comment on appelle ça. Or, oui, c'est un prestataire. Ils vendent des voitures d'importation, ou peu importe, de l'origine, elle n'est pas douteuse, l'origine, elle est normale. Mais ils font des prix, les éoliennes là-bas, on voit bien, c'est clair et rouge. Oui, bon. Alors, les prix de ces voitures-là sont très intéressants. On peut dire qu'il y a une réduction déjà d'office. Vous allez sur Internet, sur le site Elite Auto. Je n'ai pas été voir, c'est toujours d'après Zoué 40 users. Et, d'après lui, c'est très intéressant. En plus, la prise CCS Combo n'est pas à 1 000 euros, elle est à 810 euros. Donc, il y a déjà presque 200 euros d'écart avec Renault. Ah, déjà, ça fait, ça va même mettre 200 euros sur une autre option. On va voir. Ah, oui, ça fait de bruit. Il y a Volkswagen qui va sortir sa ID.3 pour l'été. Puisque les 30 000 précommandes sont vendues, c'est fait. C'est acheté. Ils n'ont plus de stock. Elle n'a même pas sorti la voiture qu'il y a déjà pu. Ah oui, déjà pas avant, alors il n'y aura pas après. Si, il y aura après. Ils s'attendent à écouler des millions et des millions on dit Détroit et ça, de la part des Allemands, ce n'est pas d'utopie. Ils ne font pas les choses à moitié. Ils mettent le paquet. Voilà, on passe par-dessus l'autoroute. On voit la ville d'Eutrois et arrondissement au loin. Ah, si je reparte avec une Zoué, qu'est-ce que ce sera bien? Même une 22 kW, c'est bien, c'est suffisant. un jour, ils auront des Zoué 50. C'est possible. Donc là, c'est TomTom. Je n'ai pas branché le smartphone. On voit la température dans la voiture. 14 degrés, non, il ne fait pas 14 degrés, il fait plus. Tension de la batterie, elle est bonne. Bon. Ils la changeront, puis c'est tout. Ce n'est pas plus mal, parce que sur la Prius, c'est déjà arrivé. la batterie lâche d'un coup et la voiture, il faut qu'elle soit remorquée. Il faut qu'elle soit emmenée sur le plateau. Ou alors, il l'emmène chez Toyota, et puis voilà. Pour la Renault, la Zoué, c'est pareil. Si ça tombe en rade, c'est pris en charge par Renault. Donc, ça fait partie du contrat de location. Alors, vous serez toujours le premier à démarrer, à vous sortir d'un feu quand il passe au vert. Et sans accélérer fort, je suis en mode économique. Il n'y a rien à faire. Le couple du moteur électrique, c'est impressionnant. Les autres derrière, ils croient que j'appuie à fond. Ah, ça. une Nissan Leaf 54. Elle n'est pas vilaine comme voiture. Elle est indémodable. C'est une ligne particulière. Il n'y en a qu'une qui est comme ça. J'arrive juste pour l'ouverture. Pas de problème. 8h. 8h05, ils ont bu le café. C'est bon. Une place. Alors, une place. voilà. Là, ce que vous voyez, c'est les zoés au fond. l'atelier, ça grandit. J'ai l'impression que oui, ça prend de la place maintenant. 90 sur 100, 14,9. La consommation baisse, ça y est. Température augmente, la consommation baisse. c'est-à-dire que ça vous coûte moins cher pour recharger et vous avez une autonomie plus longue. Tout bénéfice électrique. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. Véhicule de prêt. Je vous laisse découvrir. Je mets un route. C'est une Clio diesel. Ah oui, il y a un écheuvage. Oh la musique. Il ne faut pas que j'oublie d'embrayer. C'est celui-là, c'est automatique au moins. Je ne crois pas. Non. Ah non. Oh chute. Je vais essayer de ne pas râler. Je ne vous prenais rien. C'est quoi la chauche bleue, là ? Elle ne prend pas en panne, je me sens. Elle ne va pas. Je paye 15 euros pour ça. Je pense avoir... Ah évidemment, ce n'est pas une boîte automatique. et ça m'a du temps à chauffer. Oh bon sang. J'aurais déjà de l'air chaud depuis longtemps sur la... C'est pas automatique. Oh. Elle est noire. Toute noire, la Clio. Régulateur de vitesse. Elle a combien de kilomètres ? 12 000. C'est un diesel, oui. pour l'avantage, normalement, c'est que c'est économique. Normalement. Pour voir le carburant, c'est que c'en est. Il y a un bouton. C'est relié de 8. C'est pas normal. Il y a un trou dans le réservoir. Il y a un GPS. Conduisez plus d'alors. Oui, c'est assez. Accepté. Et l'autre, là. Alors, c'est quoi, Tom Tom ? Ah, c'est à rendre stop sur un diesel. Quelle bonne idée. Ah, ça, c'est pas bon, ça. J'espère qu'il y a un minimum de température de moteur pour que ça coupe comme ça. Sinon, ça va pas bien aller. Je suis en train de chercher l'auto, là. Il n'y a pas de position autour, là-dessus. Oh, c'est bon, ouais, ça. On peut faire la comparaison avec l'année, hein ? J'en prends la même avenue dans l'autre sens. Au niveau de la voiture, du bruit, surtout. L'embrayage et la boîte de vitesse. Le manche à le manche, là. Alors, là, Clio, je vais quand même, comme c'est la première fois que j'en conduis une. Je vais quand même dire. Je connais un qui doit rigoler, là. Salut, Guillaume. Voilà, je passe ces rapports, en même temps, je parle. Alors, comme tous les diesel, ça a du couple, bien sûr. Là, je suis en train de lâcher le volant. Elle tire à droite. Bon, le coup du compteur numérique, indicateur de vitesse, très bien. Gros chiffre, c'est excellent. J'avais déjà vu en vidéo ce genre de tableau de bord qu'on retrouve sur des gammes supérieures de chez Renault. Et je n'ai pas trouvé ça terrible. En fin de compte, en vrai, en chair et en os, c'est pas mal. Alors, le... Qu'est-ce que c'est que ce GPS, là ? Ah, ça n'a rien à voir avec la Zoé, hein. Le tom-tom de la Zoé, c'est quand même mieux, hein. Alors, ça dit que même pas le nom des... Si, pas... Enfin, bon. Ça fait vieux, ça fait désuet. Hop là. Paf, ça y est. J'ai toujours l'impression que j'ai carré. J'aurais consommé un litre pour faire trois kilomètres. Donc, c'est-à-dire qu'on met la voiture en route pour faire trois kilomètres. C'est un litre. Un euro cinquante ou... Ouais, un euro cinquante. Voilà, c'est ça. Un euro cinquante, on fait... Pas en cent kilomètres, mais presque en électrique. Avec une thermique, on fait trois kilomètres. Cherchez l'erreur. Imaginons, elle tient drôlement à droite, hein. T'as un problème, là, hein. Elle a tapé, cette voiture-là, ou quoi ? Ah, si je lâche le volant... Même si la route, elle a un peu... En biais, c'est pas... C'est pas normal, ça, ouais. Ah, vache, si je lâche le volant, elle va dans les buissons, hein. Et ce qui est étonnant, dans le bruit du moteur, il est audible, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ah, ben, quand il est coupé, vous l'entendez qu'il est coupé, hein. Ou un stop, ou un feu. Ah, ben, oui, d'un seul coup, vous passez un mode électrique. Malheureusement, vous roulez pas. Mais le moteur, j'ai l'impression qu'il est dans la boîte à gants. Ça fait une caisse de résonance, là-dedans, je sais pas, c'est drôle. C'est la sonorisation qui veut ça. Alors, elle est très basse de pavillon, la Twingo. C'est-à-dire que j'ai de la place pour mettre ma tête. Mais quand même, hein, si j'avais une casquette, ça passerait pas, hein. Ça n'a rien à voir avec la Zoé. La Zoé, on a beaucoup de place autour du plafond. La place arrière, ben, ça a pas l'air mal. La direction, ben, bien, hein, très bien. Sauf qu'elle tire à droite. Mais là, je crois que c'est la voiture qui doit avoir un problème. Peut-être, hein, à voir sous la route, à 80, si ça le fait toujours. Parce que le vent, il vient de droite. Donc, normalement, ça devrait tirer à gauche. Une Zoé ! Oh, 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 oh. Bon, allez, régulateur. Non, elle tire pas à droite. Si, non, oui, non, si. Allez, je lâche le volant. Ah. pas évident, peut-être un problème de sous-gonflage ou peut-être il y aura un indicateur au tableau de bord donc 84 1600 1700 tours minute c'est pas précis le GPS il y a un trait c'est sur la route et tout le GPS des années 80 sinon j'aime bien en noir j'aime bien les voitures il y en a qui vont dire que ça fait corbillard oui mais c'est esthétique les goûts, les couleurs comme on dit on retrouve les mêmes commandes que sur la Zoé c'est le volant que j'aime bien comme sur la Tungo ils sont chouettes leur volant cuir la finition c'est du moussé c'est pas du dur je suis stressé vous vous rendez pas compte mais je suis stressé oui oui je suis pas à l'aise je roule à l'oreille à l'ancienne bonsoir des suglaces bien assis les sièges un peu semi-baquet maintiennent bien sur les côtés supérieurs à la Zoé les phares éclairs bien comme en plein jour ah c'est une blague j'ai remarqué en démarrant la voiture ça éclaire ça éclaire bien on code ça éclaire bien le parking oh un bruit qu'est-ce que c'est que ça oh c'est le radar non un travaux un un kilomètre 8 ah bon ah ça indique ça mais ça dit rien de plus non c'est pas du travail ça peut être danger danger un kilomètre 6 mais bah c'est le radar ça indique les radars dis donc oh de toute façon le radar là il est pas en jaune ah oui c'est ça dans un kilomètre 2 bah non il est là le radar il est là il est pas à un kilomètre il est visible quand il faut passer le rapport c'est pas comme sur la Twingo qui a toujours le symbole là sur celle-ci la Clio il faut accélérer quand il y a le symbole il faut passer le rapport alors régulateur voilà aussi précis sur un thermique que sur un électrique oui si si quand même alors pourquoi ils ont fait des chiffres comme ça bizarre la forme bah il faut le demander chez Renault ça fait des segments pour le compteur de vitesse bon c'est comme ça 16 kilomètres à 1,5 litre et c'est un diesel j'ai censé pas consommer beaucoup la Twingo je suis descendu à 4,5 litre au 100 à un carnaissance en roulant à cette vitesse là au régulateur alors là on va voir un peu ce que ça donne ah j'ai pas trouvé la moyenne c'est la moyenne d'après ma conduite ou la conduite précédente normalement si c'est resetté c'est d'après ma conduite bah si du teint c'est énorme pourtant je consomme plus que sur la Twingo à voir au retour 6 litres ça descend voilà je devrais descendre à 4,5 litres avec une voiture comme ça oh oui ça me rappelle à une époque j'avais un petit tracteur un Kubota diesel bien sûr ça fait penser au bruit du Kubota ouais un 3 cylindres japonais 21 chevaux j'ai un petit Kubota entre les mains et j'ai une tourneuse à gazon derrière ah ça descend 5,9 litres j'ai pas freiné je me suis pris très tôt et comme le diesel a quand même du couple ça freine elle est pas désagréable à conduire en soi c'est pas la voiture en elle-même qui est désagréable c'est la mécanique qui est complètement je pense aux personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de rouler dans ce genre de voiture c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas changer de voiture tout simplement même avec les aides on me dirait c'est mieux que d'aller à pied c'est certain en agrément de conduite elle est largement supérieure à la Tungo c'est normal c'est quand même une catégorie dessus ça sera proche de la Zoe de toute façon mais celui-là ils sont pas de bruit c'est pas la marque Renault c'est pas possible ou alors c'est le pare-brise qui est pas pareil il est beaucoup plus petit le pare-brise que sur la Zoe ce qui est bien sur la Zoe c'est que vous avez un pare-brise qui est drame incliné mais qui est haut en même temps ça fait une planche de bord qui est grande ce genre de voiture si on peut pas faire autrement bah si quand on l'achète de toute façon si c'est votre choix du thermique par exemple prenez-la en boîte automatique prenez plus une voiture thermique en boîte manuelle c'est pas si vous aimez ça ça c'est un autre problème parce que la consommation la consommation c'est combien ? 100 litres 5 de moyenne et je descends avec ma conduite qui est tout à fait normale l'anticipation qu'on acquiert avec l'expérience de la conduite justement voilà jour là et je pense en 5ème rapidement j'attends pas c'est un diesel ça reprend du coup la consommation on reprend aussi 5 litres et demi c'est pas rassurant ça je vous reprends donc normalement dans l'après-midi on m'appelle pour me dire que c'est bon et je refilmerai le retour à tout à l'heure c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon